allez bonjour à tous c'est Matnuman, on se retrouve sur FS20 pour la suite de notre carrière alors celui ci on va le mettre en automatique pour finir ça on va attendre on avait terminé ce champ là donc on va commencer on va faire le champ de maïs on va déployer la machine on va l'activer et puis voilà allez c'est parti et après pareil on ira faire de l'autre côté et après on mettra en automatique on ramènera le transborder de ce côté ci et puis on ira vider la benne je suis désactiver de manière si ce ne peut pas aller vite ça serait bien que dans le prochain sur mobile on puisse juste le VVC quoi on ira plus vite parce que là on va devoir désactiver et réactiver à chaque fois on perd du temps hop allez deuxième forière et puis après on lance l'automatique en aller retour et puis voilà et on sera tranquille hop allez hop hop on va faire ça on va voir voici on lance l'automatique alors nous il nous faut celui ci on va mettre sur le champ d'à côté hop on va attendre qu'elle finisse et puis voilà on va attendre qu'elle soit un peu plus un peu plus un peu rempli au niveau de cette réunion alors celle ci normalement les bâtures à disparaçent au bout d'un moment alors si toujours bloqué va te plaît désactiver réactiver écoutez vous savez quoi le trafic je crois qu'il s'est bloqué tout seul en fait parce qu'il avait terminé quasiment le chambre il est arrivé ou juste le bout et en bas à faire je vais le laisser là je vais aller à la veine on va la ramener au chantier il prendra ce qu'on fera on verra après par les l'esprit hop alors ça j'ai pas besoin allez bon on n'a pas beaucoup de ce jour là tout le monde et après il ne restera plus qu'une récolte et la prochaine après la prochaine récolte on on videra un peu plus de silos comme ça ça nous fera un peu plus d'argent et hop on ramène tout ça au champ donc je suis en numéro 8 allez où c'est parti on y va bien ça si je la mets au bord du champ et puis puis voilà on va regarder combien à combien elle est là la moissonneuse aussi après deux forières et puis alors du coup je vais pouvoir remettre le trafic alors je vais me mettre comme ça là voilà euuuuuh ouais zut elle sera pas dans le bon sens elle va pas attendre qu'elle fasse demi-tour qu'elle fasse le... qu'elle soit dans l'autre sens je préfère me focaliser sur la moisson que sur les semis pour l'instant et après on verra pour les semis parce que là il faut que je la vide quand même qu'on va se mettre préparer prêt pour pour aller la vide on va attendre qu'elle fasse son demi-tour hop allez une petite marche arrière et puis après repart il nous reste à côté puis on la vide voilà c'est bon c'est bon c'est bon hop c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon comme ça on sera tranquille pour finir le champ le transborder le transborder on va le mettre au-dessus on va le mettre en sorte à ce que la bulle soit au-dessus de la remorque pour que quand le champ sera terminé on vide directement la moisson dans la remorque par le biais du transborder on va le mettre en sorte on va le mettre en sorte voilà voilà bon bon alors laissez-moi voir qu'on va redé plier on va le mettre en sorte qu'il n'a pas été semé bon je crois qu'ici ça c'est bon voilà donc il reste le bas il reste l'autre côté alors peut-être qu'avant de semer avec l'autre il n'y aurait pas un problème de ici il y a un problème celle où ça a planté tout à l'heure je crois ouais bah ça va rester comme ça ou alors j'enlève et puis je remettrai les véhicules mais et quand je reviendrai parce que ça va être la merde alors comme ça pour le 6 non parce qu'il n'y a pas de voiture mais je pense que c'est comme s'il y avait les autres voitures qui bloquaient tout à l'heure je crois que je vais t'oublier d'enlever et je le remettrai avant de partir faudra que j'y pense parce que sinon ça va être un merde et puis ça va briller de partout allez du colza hop et après les autres champs bon les trois champs qui vont arriver là ça va être à déchauffer sauf que le 9 il faut attendre de faire les votes bon on verra on verra bien ce qu'on attend de faire un peu on 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 à côté parce qu'après il n'y a plus rien à faire avec le cahier après c'est uniquement le serial il reste deux champs de un champ de blé et un champ d'or je vais faire et je vais voir pour utiliser le lisier qu'on aura qu'on a aux vaches aussi et le fumier tant qu'ailleurs tant qu'à y être aussi comme ça on va aller on va écouler le stock un petit peu et vu que pour l'instant l'argent descend c'est à dire qu'il est toujours en automatique il n'y a pas fini le champ ça y est terminé ouais bon on va mettre ça comme ça alors la voce nous à la termine et quand même moitié de très bien encore pas mal pas mal allez hop on vit dans le transporter et le transporter va vider dans la veine celle ci on va laisser la coupe là à côté il viendra la chercher avec le transporter avec le avec le pick up sachant que de toute manière je vous laisse les gens a la même temps mais j'ai envie et du coup je vais aller au sérieux on peut réellement se食べ en cours de la vie je vais aller au vacheau je veux aller au frère je vais aller au fur et 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 à l'intérieur allez voilà laissé là on va entamer la moisson du champ neuf tac on attend que ça déblie hop et puis on y va bon vous voyez c'est très bien qu'il est terminé c'était que la semaine d'ailleurs on fait les détourages les deux fourrières sur les largeurs et après on entendra l'automatique on ramènera le transporteur ici et puis on ira vider la benne et comme il reste encore un champ de je vais faire après celui-ci On réactive, on fait l'off, on regarde ce côté-ci, et puis après on attendra l'ouvrier avec les allers-retours, donc ça c'est l'avant-ternière récolte et après la prochaine fois, la prochaine récolte c'est on vend tout, sauf peut-être l'avoine où on garde un petit peu quand même pour les animaux, pour les chevaux, la paille on a ce qu'il faut, le foin on en a, l'eau, après pour tout ce qui est nourriture, au niveau des eaux et nourriture, il faut attendre un petit peu quand même que ça descende, allez le demi-tour, hop, et on fait l'automatique, allez c'est parti, on va aller du coup chercher, si on va déjà le mettre comme il faut pour aider de, donc nous ce qu'il nous faut c'est celui-ci, qu'on va remettre à côté, hop 1 ! Bon c'est pas grave si on fait un petit Henri, pfff, va la vie et on la ramène au champ neuf après et donc il nous restera plus que après il nous restera en boisson à faire le 11 les bottes à faire sur le 9 et 11 il faudra des chemins le 7 8 9 1 et puis non c'est l'esprit qu'on a fait hop allez on vide tout ça on stock et puis voilà hop ça c'est fait on ramène tout ça au champ hop là allez hop hop et après on finit le champ 6 au colza oh déjà alors attend on va attendre qu'elle fasse demi-tour je pense qu'il y a le temps qu'elle fasse demi-tour hop et demi-tour hop là c'est parti après ça dépend de la taille du champ aussi hop là c'est parti dans ce bord d'or plein hop là c'est parti je vais reprendre la remarque pour ramener ici et ben j'ai même pas eu le temps de d'arriver au champ je crois que la trimite est déjà à 80 bon après c'est une 18 millilitres donc ça va on va se mettre là on va aller vider ce qu'on a déjà mis dans transborder dans la veine on va vérifier que tout a été semé sur le champ 6 allez hop c'est parti et je pense qu'après on va pouvoir arrêter là et qui nous restera à faire en moissons le champ 11 je vais aller dans le champ je vais aller sur le sommoir là et puis on va voir ce qu'il a fini ou pas c'est ça il reste juste une petite partie en bas là où il y a le rocher quoi à chaque fois c'est pareil que ce soit en déchômage ou en soumis il y a toujours un petit morceau qui n'est pas fait donc il faut que je repasse ouais voilà c'est bon ouais c'est bon donc maintenant alors je vais pas le nettoyer je vais me mettre juste à côté de l'autre de la planteuse on va aller chercher le l'épandre de bas la cuve à lisier là on va épandre un peu de lisier sur sur les champs comme ça ça va libérer le stock de lisier au niveau des vaches et on verra ça la semaine prochaine parce que vu le temps qu'il est on va pas arriver à terminer hop j'ai juste posé le saumoir et puis on va arrêter là même donc la semaine prochaine donc on se finit les boissons parce qu'il nous reste plus qu'un champ à faire il reste celui-là à finir quand même il s'est rempli tout seul alors il nous restera à faire déchauffer les champs pour faire les déportations de tournesol soja maïs les bottes à faire sur le 9 récolter le 11 faire les bottes sur le 11 voire pour vider un peu tout ce qui est fumier lisier et puis voilà donc on se dit logiquement live samedi sauf où on est pas là et puis voilà donc on se dit à la semaine prochaine pour nouvelle semaine n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner allez ciao ciao à la prochaine